– Joseph Ristikoni, bonsoir. Alors vous êtes le candidat du Front National dans la première circonscription de Corse du Sud, celle d'Ajaccio. Vous êtes à nouveau venu en politique. Alors en quelques mois, est-ce que vous pouvez vous présenter ? – Oui, tout à fait. Je suis nouveau en politique, oui et non, parce que j'étais sur la liste de José Ross sur les dernières municipales en 2008. Donc j'ai été également adhérent UMP pendant un certain temps, c'est-à-dire quand José avait pris la fédération UMP de Corse du Sud. Et j'étais donc à l'époque conseiller au conseil de circonscription et départemental de l'UMP Corse du Sud. Mais c'est ma première effectivement présentation en tant que candidat direct. – Alors engagement politique à droite, pourquoi le choix du Front National aujourd'hui ? – Alors pourquoi le choix du Front National aujourd'hui ? Tout simplement parce que déjà, vous n'êtes pas sans savoir que le Front National a beaucoup évolué avec l'arrivée de Marine et Le Pen. Et les derniers scores qui ont été assez conséquents en Haute-Corse et en Corse du Sud, ainsi qu'au niveau national, font qu'une autre politique est en train de se dessiner et surtout une autre force politique est en train de se créer en France. – Alors le Front National a réalisé un très bon score à l'élection présidentielle, en Corse du Sud autour de 25%. Qu'est-ce que vous espérez pour ces élections législatives ? – Alors au niveau, il faut savoir que l'élection législative, il faut se remettre dans le concept, c'est que le député c'est une élection nationale, mais non pas une élection totalement locale. Ce que nous attendons c'est d'avoir un maximum d'élus au niveau du Front National, ça fait 25 ans qu'on est privé de… – En Corse, eh bien en Corse, on est quatre candidats à être représentés au niveau du Front National Rassemblement Bleu Marine. Et l'on veut, par rapport à la vague bleu marine qui a eu lieu pour les dernières présidentielles, se servir de ça et être en réalité tous, au niveau national et local, les porte-parole de toutes ces personnes, de tous ces citoyens qui ont voté pour du changement, pour un vote d'espérance. Et je souhaite, comme tous ceux qui se présentent au niveau du Front National Rassemblement Bleu Marine, être un petit peu le porte-parole de cette espérance. – Alors, a priori, vous ne serez pas au deuxième tour, ça paraît assez difficile, même si on ne peut jamais insulter l'avenir. Dans ce cas-là, vous choisissez qui ? – Alors, déjà… – Laurent Marcandji pour l'UMP ? Ou vous vous abstenez ? – Déjà, je pense que c'est un petit peu prématuré de dire qu'on ne sera pas au second tour. – Ça paraît difficile. – Ça paraît difficile, mais tout est réalisable et en particulier par rapport aux résultats, je le redis, qui ont eu lieu à hauteur de 25% en Corse, je pense tout au contraire qu'une réalisation au second tour est probable, je l'espère pour l'intégralité des candidats sur la Corse. Dans la perspective où nous ne serions pas au second tour, ce sont des consignes qui seront données par notre présidente Marine Le Pen. – Vous faites une différence entre Simon Renoucci, socialiste, et Laurent Marcandji, l'UMP ? – Non. C'est-à-dire qu'on reste, nous, dans le schéma qui est un schéma un petit peu national, à savoir que l'UMP et l'EPS, c'est pour nous exactement la même chose. Nous, ce qu'on veut faire, moi, par rapport à ma circonscription au niveau national, c'est de décliner notre action sur deux volets. Le premier volet est un volet de résistance par rapport à la politique de François Hollande qui va se mettre en place, qui est une politique démagogique, dangereuse et compliquée. En même temps, le deuxième volet, c'est essayer de promouvoir des propositions constructives pour la France et bien sûr la Corse. – Alors justement, la priorité pour la Corse, pour vous, si vous aviez une mesure à prendre ou à préconiser pour la Corse ? – Alors, comme je vous disais tout à l'heure, malheureusement, lorsqu'on est élu député, on ne prend pas de décision parce qu'au niveau parisien, la Corse, on ne va pas en parler au quotidien. Il faut savoir que déjà, les propositions et l'avenir de la Corse est décidé à l'Assemblée de Corse, sur laquelle déjà il y a des avancées à ce niveau-là et ensuite ça monte au Parlement. Et là, in fine, c'est le député qui peut appuyer les différentes propositions de l'Assemblée de Corse. – Joseph Richtikoni, je vous remercie. – Merci. – Merci. – Sous-titrage FR 2021